Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une vidéo sur la méthode des enveloppes budgétaires quand on décide d'utiliser plutôt sa carte bleue et pas du cash. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles vous me posez cette question en commentaire ou par mail. Comment je peux faire la méthode des enveloppes sans avoir d'espèces à la maison, sans avoir besoin de passer au distributeur, en utilisant uniquement ma carte bleue, etc. Donc j'y ai réfléchi et je vais vous présenter pour moi les avantages et les inconvénients de cette méthode. Je vous parlerai du choix que moi j'ai fait pour mes propres budgets. Et puis à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, 3ème semaine de janvier, j'ouvre mes enveloppes avec vous. Voilà, c'est parti ! Alors, tout d'abord, la méthode des enveloppes budgétaires, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est celle que j'ai choisie pour sortir au départ du découvert. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'épargner, mais je me disais, dans un premier temps, l'objectif numéro 1, c'est vraiment de réussir à sortir de ce découvert qui me plombe tous les mois. Et j'ai décidé d'aller plutôt sur la méthode des enveloppes budgétaires avec du cash. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été séduite déjà. Première chose, j'ai été séduite par une youtubeuse américaine, une jeune femme qui est mère célibataire, qui je pense ne doit pas avoir plus de 25 ans, qui a des crédits étudiants sur le dos, elle est à la fois étudiante, salariée, elle a une vie très très remplie et comme vous le savez peut-être, mais aux Etats-Unis, les crédits étudiants, les prêts étudiants sont très 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 élevés, c'est très très cher de faire des études. Donc elle a déjà à 25 ans plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin de dollars du coup, de dettes à cause de ces études. Et donc elle a décidé de faire cette méthode des enveloppes budgétaires avec du cash. Et sa chaîne YouTube m'a permis de 1, découvrir la méthode, et de 2, de l'avoir manipulé son argent. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un essayer de régler ses dettes avec du cash en fait. Moi, j'ai quasiment jamais utilisé d'espèce de toute ma vie. J'ai commencé à travailler à 15-16 ans et vraiment, j'avais déjà une carte bleue, enfin voilà, une carte jeune, mais en tout cas je ne manipulais pas d'espèce. Et ça, ça a été déjà une très grosse découverte et ça a tout de suite fonctionné avec moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans cette méthode avec l'impression d'avoir plein de sous, alors que finalement, j'avais juste l'équivalent de mon salaire, moins mes charges et mes prélèvements. Mais voilà, déjà, visuellement, voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi ça a marché sur moi ? C'est que visuellement, le cash, ça m'a vraiment aidée à prendre conscience de la valeur de l'argent, je pense. Quand je voyais que pour une catégorie, par exemple, les sorties, j'avais mis 50 euros et qu'au bout d'une semaine, il me restait 5 euros, c'était assez rapide de se dire « Ok, l'enveloppe est vide, ben voilà, il va falloir que je diminue le rythme des sorties. » Je n'ai jamais eu cette impression-là avec la CB. Ceci dit, avant, je ne faisais pas de méthode budgétaire du tout. Donc forcément, la CB, c'était un peu un puits sans fond. Je l'utilisais, je l'avais sur moi et je faisais mes comptes une fois de temps en temps et en général, c'était déjà un petit peu trop tard. Donc, le cash, ça m'a permis vraiment visuellement de reprendre contact avec l'argent, de le manipuler, de me rendre compte quand une enveloppe est vide. Donc ça, ça a vraiment été un des premiers avantages de la méthode en cash. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est la satisfaction. En fait, je ne sais pas comment vous dire et apparemment, je ne suis pas la seule. Je vous montre. J'ai commencé avec le défi des 5 euros. Et petit à petit, les 5 euros se sont accumulés. Donc, le défi des 5 euros, chaque fois que je vois 5 euros dans une de mes enveloppes, je la retire, je la mets de côté pour me payer le coiffeur une fois de temps en temps. Et je ne sais pas pourquoi, vous me direz si c'est pareil pour vous, mais que ce soit des gens qui sont en train de compter leur billet ou que ce soit moi en train d'accumuler des petites liasses, aussi petites soient-elles. Là, je veux dire, on est sur une somme de 50 euros découpés en billets de 5. Donc, je n'ai pas non plus des millions d'euros planqués à la maison. Eh bien, je ne sais pas. Ça me fait plaisir de les manipuler, pas seulement pour une question d'efficacité, mais vraiment pour une question de satisfaction. Et enfin, donc je remets mes petits billets, Et enfin, en termes de risque, en fait, une fois mes charges déduites de mon salaire, mes prélèvements déduits de mon salaire, et oui, globalement, je me retrouve rarement avec plus de 300 euros de cash, c'est aussi mes provisions mensuelles ou mon épargne qui vont passer directement à la banque. Donc, je me retrouve quand même avec grand maximum 300 euros de cash divisé entre mes enveloppes qui restent à la maison, une partie des enveloppes qui est dans mon portefeuille et dans mon sac. En fait, je me dis que, oui, évidemment, si demain, le premier jour du mois, il y a un cambrioleur qui passe à la maison et qui me prend mes 300 euros, je pense que ça ne va vraiment pas me faire rire. En revanche, en termes de risque, je n'ai pas énormément d'objets de valeur à la maison. Comme je vous le disais, je ne cache pas des millions et des millions. De toute façon, je ne les ai pas, donc je ne risque pas de les cacher. Mais voilà, je n'ai pas de liasse. Je sais que certains sont inquiétés par le fait d'avoir des liasses de billets comme ça à la maison. Ce n'est pas mon cas. Donc, je sais que, voilà, surtout si le cambrioleur passe le 26 du mois, s'il touche 10 euros grâce à mes enveloppes, c'est grand max. Donc, en termes de risque, j'ai trouvé que c'était quand même assez limité par rapport à la peur qu'on se fait du cash. Néanmoins, 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 donc ça, c'est vraiment les avantages que j'ai trouvé au cash. J'ai décidé de faire une méthode hybride dans laquelle j'intègre désormais la carte bleue. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Donc là, pour vous montrer, j'ai repris mon petit carnet des enveloppes et je l'ai complètement vidé de son cash. En fait, dans mon budget mensuel, je me suis rendu compte que l'alimentation, de plus en plus, et notamment l'hiver, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de choix chez les producteurs du coin, je vais plus volontiers faire mes courses chez le Claire Drive. Le Claire Drive, et la majorité des drives, vous ne pouvez pas payer en espèces. C'était donc un casse-tête pour moi de gérer mon argent en espèces, donc j'ai décidé de passer en carte bleue. Pour la voiture, même chose. Le carburant, je me suis pris la tête, mais si vous saviez, pour pouvoir trouver des stations essence qui ne sont même pas forcément les moins chères, mais qui, en tout cas, acceptent les espèces. Les péages, n'en parlons pas. Je fais 1m58, donc chaque fois que je tends le bras pour récupérer mes pièces au péage, j'ai l'impression de me faire une élongation. Donc franchement, pour la voiture, pas très pratique non plus. Et petit à petit, pour ma fille, ça a été compliqué aussi, puisque, en fait, majoritairement, dès que j'ai des frais pour ma fille, que ce soit le soutien scolaire, la cantine ou son shopping, ça va quasiment tout le temps se faire par virement ou en ligne. Donc, ses sites préférés de shopping, c'est en ligne. Et là, je me suis rendu compte des limites de la méthode en cash, c'est-à-dire quand ça commence vraiment à être une prise de tête au quotidien et qu'il faut prendre son cash, le remettre sur son compte parce qu'on a utilisé la carte bleue, c'est vraiment pas marrant, on perd beaucoup de temps. Donc, comme le temps, c'est précieux, eh bien, j'ai décidé de passer l'alimentation, la voiture et les dépenses de ma fille exclusivement en CB. Et là, qu'est-ce qui fait que ça marche quand même ? Puisque là, je peux vous dire, je tiens pour le moment mon budget autant que faire se peut en ce mois de janvier, maintenant que j'ai cette méthode qui est hybride CB et cash. Ce qui fait toute la différence, ce sont les trackers. Alors là, évidemment, j'ai des enveloppes parce que moi, je manipule encore du cash d'habitude. Mais le plus, plus important, ce sont les trackers. Vous trouverez le lien en description. Ce sont des trackers qui sont gratuitement fournis par Budget Chris. Merci à elle. Ce sont des trackers sur lesquels vous allez pouvoir 1. mettre la catégorie. 2. le budget que vous allouez à cette catégorie. Et ensuite, la description de vos dépenses et le solde final. J'insiste sur les trackers et j'insiste sur cette partie de catégorie. Quand on décide de gérer à travers la méthode des enveloppes budgétaires, que ce soit en CB ou en cash, le plus important, c'est d'être capable d'avoir une vision sur chaque catégorie de dépenses. Ça demande, ça vous le verrez dans d'autres vidéos. Je vais en mettre une, je pense, en description. En général, ça s'affiche par là. Voilà. Le plus important, c'est d'être capable de traquer ses dépenses, de comprendre où est-ce que va l'argent et de réajuster en fonction sur différentes catégories. Moi, par exemple, j'ai une catégorie alimentation, j'ai une catégorie voiture, catégorie maison pour tout ce qui va être dépenses d'entretien, petites réparations, etc. Une enveloppe pour moi, une enveloppe pour ma fille, une enveloppe pour mes chats, une enveloppe pour la santé, donc les dépenses en pharmacie ou les dépassements d'honneuraires, et un tracker pour les sorties et les restaurants. Pour chaque catégorie, le plus important, c'est de se mettre une limite. Donc, cette limite, moi, en général, elle est représentée par le montant du cash que je vais mettre dans cette enveloppe. Donc, pour l'alimentation, quand je gérais mes dépenses de course en cash, eh bien, si j'avais 150 euros, je retirais véritablement les 150 euros et je les plaçais dans mon enveloppe. Ce qui fait que chaque fois que j'allais faire les courses, je prenais ma petite enveloppe soit en entier en fonction de la date, soit si c'était vraiment le début du boy et qu'il y avait 150 euros, eh bien, je prenais 50 euros pour aller faire des courses. Voilà. Là, je suis passée en 100% CB. Je garde ce système de catégorie et de budget maximal et c'est vraiment très, très important parce que chaque fois que je reviens de course, j'ai mon petit ticket de caisse, je fais le montant de mes dépenses et ça me permet de voir où j'en suis par rapport à mes possibilités de budget dans cette catégorie. Ça ne paraît rien, les trackers, mais en fait, ça change tout si vous voulez faire la méthode. Autant les enveloppes, si tout de suite, vous vous dites « Allez, non, je n'ai vraiment pas envie de me lancer en cash, je sais d'avance que je veux le faire en CB », eh bien, vous n'avez même pas besoin de vous créer des enveloppes comme ça. C'est juste plus visuel, c'est sympa, mais ce n'est pas une obligation. Moi, elles me permettent de ranger mes billets. Par contre, les trackers, vous pouvez les plastifier, vous pouvez les perforer, les mettre directement dans un classeur et c'est ça qui va vous permettre de tenir votre budget. Donc, les trackers, dès que vous faites une dépense, n'attendez pas la fin de la semaine. Dès que vous faites une dépense, si je peux vous conseiller, notez-la immédiatement et vous saurez exactement où vous en êtes au jour le jour, ce qui vous permettra d'éviter de retourner, par exemple, faire des courses une fois qu'il ne vous reste plus que 3 euros, vous savez que même si la carte bleue fonctionne, vous risquez de tomber dans un découvert. Puisque moi, c'était vraiment ma problématique, j'utilisais ma carte bleue sans vraiment savoir si j'étais en train de taper dans le découvert ou pas. Une fois qu'on s'en rend compte et que c'est un peu tard, c'est compliqué. En fait, on n'est plus dans une démarche où il faut rembourser son découvert qui, évidemment, n'est pas de l'argent qui nous appartient. Voilà. Donc, les trackers, ça a absolument tout changé dans ma gestion budgétaire que ce soit en cash ou en CB. Je suis très contente d'avoir cette méthode hybride désormais, la méthode dans laquelle je vais pouvoir gérer alimentation, voiture et dépense de ma fille en CB. Ça me facilite la vie, vous ne pouvez pas savoir. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui se posent la question est-ce que je peux vraiment faire la méthode des enveloppes virtuelles, enfin, les enveloppes, voilà, des enveloppes budgétaires mais en virtuel ? La réponse est clairement oui. Donc, mon conseil, vous procurez un classeur ou une pochette, vous faites votre budget grâce aux fiches de budget mensuel que j'offre si ça vous intéresse. Elles sont téléchargeables dans le lien dans la description. Vous faites votre budget mensuel, vous déduisez vos charges, vous déduisez tous les prélèvements qui vont tomber et vous regardez ensuite ce qu'on appelle le reste à vivre. Vous faites également votre budget annuel avec les provisions que vous devez mettre de côté par mois. Moi, personnellement, j'ai au minimum, au minimum, selon les mois, 200 euros à mettre de côté de façon à pouvoir payer ce qui va tomber dans l'année. Donc, qu'il s'agisse de mon assurance voiture annuelle en passant par mon... pardon, mes taxes, mes impôts, facture d'eau, d'électricité, etc. Donc, tout ce qui est annuel, pareil, vous l'enlevez de votre revenu et ce qu'il reste, qui s'appelle le reste à vivre, vous le divisez en catégories grâce à ces mêmes fiches gratuites. Vous téléchargez là aussi gratuitement les petits trackers, vous les imprimez et moi, pour éviter d'avoir à les réimprimer tous les mois, petite astuce écologique, j'ai plastifié ces fiches, j'utilise un feutre marqueur permanent dont je vous mettrai la référence si ça vous intéresse et tous les mois, une fois que mon tracker est terminé, j'efface avec un petit chiffon et du dissolvant. Donc, la méthode, en plus, ne coûte pas du tout cher à mettre en place. Petit classeur, petit tracker et surtout, on pense à bien remplir ces catégories, bien mettre un budget maximum et tout remplir au jour le jour pour éviter de tomber dans un quelconque découvert ou abus de votre CB. Voilà, si vous avez des questions, si j'ai mal expliqué surtout, dites-moi, là, volontairement, je vais vous montrer ce qui se passe dans mes petites enveloppes en cette troisième semaine de janvier et j'ai enlevé tout le cash pour vous montrer que c'est tout à fait possible quand on gère au jour le jour de voir où on en est. Alors, sur mon enveloppe alimentation, vous l'avez peut-être déjà vu, mais j'ai donc 150 euros par mois et il me reste, on est aujourd'hui le 18, il me reste 25,81 euros. Donc, alors, attendez, je vais approcher pour voir si vous... Voilà, 25,81 euros. sachant que c'est moi qui ai fait les courses sur cette première quinzaine et donc, il me reste des courses pour au moins une bonne semaine. Le reste, c'est mon mari qui va prendre en charge puisque tous ces budgets que vous voyez là, ce sont mes budgets à moi. Nous divisons tout à 50-50 avec mon mari. Donc, moi, si j'ai 150 euros d'alimentation, lui aussi à 150 euros d'alimentation pour le foyer. Ok, donc ça, c'est pour l'alimentation. Pour la voiture qui comprend les carburants et les péages, j'ai 200 euros par mois et il me reste 45,26 euros. Là aussi, j'ai mis du carburant il y a moins d'une semaine donc normalement, ça devrait me tenir encore au moins, ouais, j'espère, au moins jusqu'à la fin du week-end, on va dire. J'ai quelques déplacements importants à faire. Ensuite, pour les dépenses de la maison qui comprennent entretien et ménage, j'ai 20 euros et il me reste actuellement 6,15 euros. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, 6,15 euros. Ensuite, pour mes dépenses à moi, j'avais exceptionnellement un budget de 100 euros car je compte à faire les soldes. Je n'ai plus rien à me mettre. Il me reste 17,79 euros sur les 100 euros prévus. Pour ma fille, ça comprend également son soutien scolaire. Elle avait un budget de 140 euros ce mois-ci. Il lui reste toujours 25,95 euros comme la semaine dernière pour pouvoir faire un petit peu de shopping ou sortir ensemble. Pour mes chats, exceptionnellement, comme j'ai annualisé un petit peu ce budget et que je passe tous les frais de litière et de croquette dans mon Leclerc Drive, je n'ai pas crédité de budget dans cette catégorie. Ce mois-ci, on verra si ça se passe bien. Pour le moment, ça passe dans l'alimentation, l'hygiène, etc. Enfin, encore deux catégories. La santé, il ne doit plus me rester grand-chose, je pense. Il me reste 4,10 euros pour des dépassements d'honoraires et un petit achat à la pharmacie. Et enfin, pour les sorties et les restos, j'ai un budget de 60 euros. Entre 50 et 60 euros selon les mois. Il me reste 29,35 euros. Donc, on se retrouve actuellement avec un système de tracker qui, pour moi, en tout cas, fonctionne bien parce que là, que ce soit du cash ou de la CB, quoi qu'il arrive, je sais que je suis à jour. Je sais que je vais me déplacer à l'avance, je réfléchis aux sorties que je dois faire et je prends soit le cash, j'ai toujours ma carte bleue avec moi, mais soit je prends le cash qu'il me faut et un petit peu de rab au cas où il y a quoi que ce soit. Soit je sais que de toute façon, par exemple, pour la voiture, si je dois aller mettre du carburant, je pars bille en tête, je sais qu'il me reste 45 euros grand maximum, je ne peux pas dépenser plus. Si vraiment, parce que ça arrive parfois de devoir dépenser plus, si vraiment, il y a quoi que ce soit qui se passe et que j'ai besoin de remettre du carburant, évidemment, je ne vais pas risquer de tomber en panne sur l'autoroute, eh bien, dans ce cas-là, je retirerai une partie du budget qu'il me reste dans une autre catégorie et voilà, je la déduirai sur mes trackers en disant, restant, par exemple, supposons que là, je dois mettre des péages pour 5 euros, je vais dans mon budget maison, 20 euros, il me reste 6,15 euros, eh bien, je le déduis là en mettant clairement que c'est un dépassement de ma catégorie voiture et je mettrai le solde restant après avoir utilisé la CB ou le cash dans cette catégorie. Donc, l'important, c'est de jongler entre ces catégories, notamment à la fin du mois. Au début, on a rarement besoin mais à la fin du mois, ça commence à être un petit peu un exercice et de bien conserver vos trackers. j'espère que j'ai été claire. Ce n'est pas évident de parler d'enveloppes virtuelles en faisant une vidéo physique. Tout ce qu'il faut retenir, ce sont les trackers, je pense. De ce fait, je vous souhaite une très, très belle journée. Je ne sais pas si je vais publier cette vidéo ce soir, donc je vous souhaite une très bonne soirée si on est le soir. Et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à suivre mes aventures budgétaires. Comme d'habitude, j'espère que tout va bien pour vous en cette deuxième quinzaine du mois de janvier, que vous vous en sortez bien avec la méthode des enveloppes budgétaires, que vous vous êtes bien lancé si c'est le début. Et bien écoutez, prenez soin de vos petits sous et prenez bien soin de vous. À bientôt !